S'il n'y avait pas la forêt pour nous rappeler que nous sommes en Sologne, on pourrait presque se croire au Mont-Saint-Michel. Chambord, encerclé par les eaux, un spectacle fascinant, même pour les promeneurs habitués. Ils sont nombreux à venir immortaliser cette image insolite. C'est joli et je pense que c'est assez exceptionnel. On est mieux que l'appareil photo, on fait des photos. C'est très beau. En plus aujourd'hui on a des vagues, on fait de belles photos. Le canal qui discipline habituellement le causson a laissé s'échapper son cours d'eau, inondant forêts et prairies. Ici, les années précédentes, les exposants du Game Fair, grand rassemblement de chasse, installaient leur stand. C'est aujourd'hui devenu un immense lac éphémère. Parole de Chambourdin, le maire du village n'avait jamais connu le causson aussi haut. C'est pas beau ça ? Il y a quoi là d'habitude ? Il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe, il y a les passerelles qu'ils ont aménagées pour le Game Fair, qu'on ne voit même plus les rembarbes, les hélices. Non, ça fait un beau petit lac. Beau petit lac. Vous aviez déjà vu ça ? Non. Une crue plus spectaculaire qu'inquiétante, excepté pour l'hôtel qui borde la rivière. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'eau a inondé les caves, malgré l'installation en urgence d'une petite digue de sable. On s'est réveillé le matin, on a vu que ça commençait bien à rentrer, on avait un centimètre dans les chaufferies, mais heureusement qu'il était surélevé, donc on a pu éviter ce problème-là. On a fait rappeler les tracteurs dans la journée pour rehausser justement cette muraille de sable, qui, elle, nous a définitivement sauvés jusqu'à aujourd'hui, et nous a permis de garder nos chambres fêtes, garder nos clients, et garder toutes les denrées alimentaires qu'on avait à l'intérieur de tout ça. Chambord sous les eaux, mais plus pour longtemps, la décrue a déjà commencé. Dans le Loir-et-Cher, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie, en trois jours.